Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous faire découvrir un nouveau personnage, Taoki. Taoki fait la cuisine. Les cinq chapitres, de drôles d'ingrédients, les ustensiles, un dragon gourmand, le cuistot volant, des amis ébahis. De drôles d'ingrédients. Aujourd'hui, Taoki prépare une pâtisserie de chez lui pour Hugo et Lily, un balibaba. Lily et Hugo sont ravis. Un balibaba ? C'est une purée ? Une soupe ? Un biscuit ? Non, c'est une pâtisserie de chez moi, ma préférée. Taoki a mis sur la table tous les ingrédients. De la farine, de l'huile, des bananes et des pommes. Il y a aussi des trucs bizarres qu'il a rapportés de chez lui. Une sorte de mousse jaune, le tatisho. Un long machin gris, le kululu. Les ustensiles. Taoki sort tous les ustensiles indispensables. Et il y en a énormément. Un bol, un moule, une louche, une tasse. Il sort un moule rond et il allume le four pour qu'il soit bien chou. Un dragon gourmand. Lily coupe les bananes. Taoki adore les bananes. Hop, une bouchée. Hop, une autre bouchée. Stop ! Il n'y en a plus assez. Hugo coupe les pommes. Taoki adore les pommes. Hop, un petit bout. Hop, encore un petit bout. Stop ! Tu dévores tout. Le cuistot volant. Les bananes et les pommes sont prêtes. Mais Taoki est encore très occupé. Il vole dans la salle, d'un côté à l'autre. Du bol au four, du moule à la table. Il lave, il épluche, il secoue, il remue. Il enfourne, il goûte, il lèche. Taoki râpe le couloulou pour le réduire en poudre. Il recouvre la pâte avec le tatishou. Il souffle sur la farine et... Ah, 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 tchoum ! La farine vole partout. Taoki devient tout pâle comme un fantôme. Des amis ébahis. Lily et Hugo sont surpris de voir Taoki courir dans tous les sens. Dès que Taoki tourne le dos, Lily goûte un petit bout de couloulou. Gloups ! Hugo tente d'attraper du tatishou. Drôle de goût ! Mais quand tout est remué ensemble, le balibaba sent très bon. Et quand il cuit dans le four, le balibaba gonfle, gonfle, gonfle comme un énorme ballon. Ce n'est pas un balibaba, c'est un ballon-baba, dit Hugo en riant. Ding ! Le four sonne. La cuisson est finie. Taoki tremble un peu. Son balibaba sera-t-il réussi ? Mais oui, le balibaba est bien gonflé, il est tout chaud et il donne envie. C'est le moment du repas. Taoki a installé une table toute colorée avec une jolie nappe et des ballons. Les amis goûtent le balibaba et sont ravis, ils adorent. Bravo Taoki, tu es l'as des as de la pâtisserie. J'espère que ce petit album t'a plu et qu'il te donnera des petites idées de cuisine pour cet après-midi. Vivement le goûter, bon après-midi.